Quand on le regarde, le Pinscher nain est un chien adorable sous tous les angles. Il est élégant, assez petit et conviendra à l'ensemble de la famille. En fait, c'est une sorte de version réduite du Pinscher allemand. Dans cette vidéo, je tâcherai de vous faire découvrir ses traces et ses spécificités en documentant entre autres ses caractéristiques, son éducation et son histoire. Parlons maintenant des caractéristiques techniques du Pinscher nain. Il possède un poil court, lisse et brillant. Son poids est de 4 à 5 kg. Sa taille est de 20 à 25 cm. Son prix se situe entre 700 et 1000 euros. Son espérance de vie est d'environ 14 ans. La couleur de sa robe peut être rouge, brunâtre ou bicolore noir avec quelques marques marron clair. Enfin, pour protéger votre Pinscher nain du stress, je vous mettrai mon conseil de phéromaux naturels qui devraient beaucoup l'aider dans la description. Voyons maintenant le caractère et l'éducation du Pinscher nain. Le Pinscher nain est un chien très affectueux et donc proche de son maître. Cela permet une éducation certes simple, mais qui devra rester ferme sans quoi il prendrait vite de mauvaises habitudes. C'est vrai qu'on a souvent tendance à être plus laxiste avec les chiens de petite taille. Par exemple, un tirage de laisse n'est pas aussi désagréable que s'il s'agissait d'un gros chien, n'est-ce pas ? Les petits écarts ont donc moins de conséquences sur le quotidien. Cependant, le Pinscher nain, malgré sa petite taille, peut vite faire vivre un enfer à ses maîtres s'il n'est pas cadré. Par ailleurs, c'est un chien très joueur qui demande beaucoup de temps et d'investissement, notamment pour répondre à ses besoins importants de dépenses. Pour vous aider dans l'éducation de votre Pinscher nain et éviter qu'il ne prête de mauvaises habitudes, je vous recommande la lecture du livre « Dresser votre chien en 15 minutes par jour ». Écrit par une éducatrice canine de 14 ans d'expérience, on obtient les premiers résultats dès les deux premières semaines. Vous retrouverez le livre dans la description. Avec lui, la cohabitation avec les enfants et les autres animaux se fera sans trop de problèmes. Ah au fait, si vous êtes en train d'apprendre quelque chose avec cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça aide beaucoup la chaîne. Décrivons à présent les contraintes du Pinscher nain. Le Pinscher nain est un chien plutôt aboyeur. Du fait de son petit corps, il est assez sensible aux températures froides, mais s'adapte plutôt bien à la chaleur. Un manteau sera donc à prévoir pendant l'hiver en temps de froid pour les promenades. Ne vous inquiétez pas, je vous mettrai tout le matériel nécessaire à cette fin dans la description. Parlons maintenant de son mode de vie. Le Pinscher nain est avant tout un petit chien qui appréciera le confort d'intérieur. Malgré sa robustesse et sa grande endurance, il ne supportera pas bien la vie en extérieur, notamment à cause de sa sensibilité au froid. Comme tous les chiens, le Pinscher nain aura besoin d'une balade quotidienne et ce même s'il a un jardin à disposition. Je vous conseille donc de faire durer le plaisir de la promenade au moins 30 minutes. Prévoyez aussi des jouets d'occupation, des activités et des séances de jeu qui seront nécessaires pour le dépenser suffisamment à la fois physiquement et mentalement. Gardez à l'esprit que le Pinscher nain a besoin de dépenser sa grande énergie pour être heureux. Je vous suggère également mon article avec mes 7 idées de jeux pour chiens que je vous mettrai dans la description. Je vous y mettrai également mon lot de jouets préférés. Enfin, je vous conseille de ne pas faire l'erreur de considérer le Pinscher nain seulement au titre de chien d'agrément pouvant rester allongé sur le canapé toute la journée. Je crois que vous seriez surpris de voir à quel point il a de l'énergie à revendre. Évoquons maintenant l'entretien du Pinscher nain. Bonne nouvelle, le Pinscher nain ne connaît pas de mu. Ses pertes de poils sont donc minimes et son entretien ne demandera donc pas beaucoup d'effort, même s'il doit rester régulier. Le brossage du Pinscher nain doit être fait au moins une fois par semaine, pas plus, avec une brosse à poils doux par exemple. Cela permet de conserver une robe soyeuse et brillante. Il n'est pas recommandé de le baigner fréquemment au risque d'assécher sa peau, sauf quand cela se révèle vraiment nécessaire. Enfin, ses petites dents devront idéalement être brossées quotidiennement pour prévenir la formation de tartre. En tout cas, ne vous inquiétez pas, je vous mettrai tout le matériel nécessaire à son entretien dans la description. Penchons-nous maintenant sur son histoire. Le Pinscher nain trouve ses origines en Allemagne dans le Grand-Duché de Bavière. Chargé de chasser les rongeurs nuisibles, il tenait compagnie aux cochers et à leurs attelages. En 1925, Livre des origines comptait 1300 représentants de la race qui a été reconnu à titre définitif par la FCI en 1955. Résumons maintenant la vidéo. Le Pinscher nain est un petit chien qui a pas mal d'énergie à revendre. Son entretien doit être régulier. Il est originaire d'Allemagne. Son éducation devra être prise au sérieux et sans passe droit. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur like et à vous abonner. A très bientôt.